Le dernier film de Costa Gavras, sorti fin 2019, 50 ans exactement après Z, est sa seconde tragédie grecque contemporaine. A 86 ans, son engagement politique est toujours aussi percutant et il nous offre ici, à travers ce huis clos économique, une leçon magistrale de cinéma sur un sujet d'une grande complexité. En 2015, suite à la victoire aux élections législatives grecques du parti Syriza et l'arrivée au pouvoir d'Alexis Tsipras, Yanis Varoufakis, le nouveau ministre des Finances, a pour mission de renégocier la dette grecque auprès des instances européennes et des institutions internationales pour sortir son pays du gouffre dans lequel l'ont jeté sept années de crise. Varoufakis va mener un combat sans merci contre la machine européenne et les officines financières qui opposent l'austérité et l'arbitraire à l'humain et à la compassion. De rendez-vous officiels en réunions occultes, de promesses non tenues en refus cinglant, le film est construit autour de ses différentes et incessantes rencontres, comme un thriller insupportable, un piège inéluctable dont on connaît l'issue, la mise à mort d'un homme et de son peuple. Tsipras sera contraint de capituler et signer le mémorandum, négocié par le gouvernement précédent, et Varoufakis démissionnera cinq mois après sa nomination. Ce sujet apte, traité de façon pédagogique et captivante dans le huis clos des cabinets ministériels et des débats technocratiques, dénonce implacablement le rouleau compresseur européen aux antipodes de la machine à rêver que l'on nous vend depuis des décennies. Je reste un Européen convaincu, car l'idée est magnifique, mais la démonstration de Costa Gavras, dont le film est tiré du livre de Yanis Varoufakis, confirme bien la glaciale route comptable et inhumaine subie par cette institution. Christos Loulis, qui joue Varoufakis, bluffant d'énergie et de conviction, entre pour une grande part dans la réussite de ce réquisitoire impérieux. Un cours d'histoire contemporaine passionnant à voir absolument.